Si Lucky Duck est un éditeur très actif dans le secteur traditionnel ainsi qu'en boutique, il a ces dernières années investi une part conséquente de ses ressources et de ses talents dans le domaine du jeu de société hybride. Il y a quelques années, l'éditeur faisait même figure de précurseur en la matière, créant la surprise avec les enquêtes interactives de Chronicles of Crime, puis avec le jeu de rôle assisté Destiny's. Si ces concepts ont depuis maintes fois été copiés et parfois améliorés, les canards ont toujours tenté de garder une longueur d'avance avec des propositions atypiques, comme le jeu de draft 2D Legacy Divinus. Aujourd'hui avec Into the God's Grave, Lucky Duck semble revenir à une formule plus classique du RPG hybride, on y trouve des elfes, de la magie, des brigands, et bien sûr la promesse d'une épopée aux fins multiples. Bien que la présence au générique de Jigors Skjepanski, grand amateur de cartes et de JCC, intrigue de prime abord, la déferlante de titres non encore livrés à laquelle nous sommes exposés depuis quelques années peut pousser à se demander si le prochain jeu hybride n'est pas le jeu de trop. S'il est de fait peu probable que le dernier projet polonais ramène à lui les joueurs les plus hostiles à l'utilisation d'applications, il se dote néanmoins d'une approche assez différente de ce à quoi nous avons été habitués. Pour en savoir plus, je vous invite à creuser avec moi, Into the God's Grave. Into the God's Grave est un jeu d'aventure et de deckbuilding hybride pour 1 à 4 joueurs qui vous plonge dans un monde en proie à d'incessantes guerres pour les anciens dieux. Alors que ces derniers créaient et soumettaient toutes les espèces vivantes au gré de leur désir, leurs égaux ainsi que leurs incessants désaccords les motiva un jour à se matérialiser sur terre afin de régler leurs différends. C'est lors de l'un de ces combats fratricides que les humains réalisèrent l'impensable, dans leur forme charnelle, sur terre, les dieux pouvaient mourir. Au terme d'une rébellion sanglante, que les divinités vaniteuses ne surcontenirent faute d'être capables de s'accorder entre eux, chacun des dieux fut tué et un nouveau chapitre s'ouvrit pour l'humanité. Votre histoire commence 800 ans de paix plus tard, alors que dépourvue de contraintes ou d'autorités célestes, le royaume de Barkis s'est morcelé en une multitude de petits comtés, dirigés par des seigneurs souvent médiocres et cupides. C'est au milieu de cette décadence qu'est arrivé, des vastes étendues de la Grande-Mère, l'armée d'invasion des Triarches. Belliqueux et impitoyable, le peuple des Triarches prit vite le contrôle de l'intégralité de Barkis, proclamant que le monde allait à sa perte et que la seule façon de le sauver était de restaurer l'ordre ancien en réhabilitant le Panthéon. C'est dans ce contexte un peu tendu que vous allez créer votre personnage. Les plateaux joueurs d'Into the God's Grave ont la bonne idée d'être assez contenus, chaque espace ayant sa fonction propre. Dans le coin supérieur gauche sera placé le portrait de votre personnage, qui n'aura qu'une fonction cosmétique et sera associé à une figurine. Sous ce portrait se trouve votre carte de race, qui détermine à la fois vos points de vie mais aussi la couleur de vos 3D de départ, chacun étant lié à un attribut particulier. Dans le coin inférieur gauche est indiqué votre classe, qui dispose d'une action unique et vous donne droit à certaines cartes. Pour autant que je sache, ces trois paramètres, apparence, race et classe pourront être assemblés librement, offrant une grande variété dans la customisation de votre personnage. La partie droite du plateau se compose des emplacements d'armes, au-dessus, et de votre deck ainsi que de sa défausse, en dessous. Notez qu'autour de ce plateau joueur seront placés d'autres éléments de jeu, comme vos ressources, vos objets et vos capacités. Le titre s'accompagne, nous l'avons vu, d'une application, qui, après vous avoir donné le contexte narratif de votre aventure de manière assez succincte, vous indiquera la marche à suivre pour installer la zone de jeu. Celle-ci était, dans ma version de démonstration, assez restreinte, le kiddoch ayant voulu privilégier, à rebours de destinies, de grandes tuiles lisibles et des figurines de bonne taille, plutôt que de gigantesques zones dans lesquelles tout est minuscule. Comme dans la majorité des jeux du genre, vous ne verrez au départ que votre environnement immédiat, parsemé de jetons vous indiquant les points d'intérêt avec lesquels interagir via l'application. C'est au milieu de ces quelques éléments de jeu et après avoir pris connaissance de vos objectifs que vous allez commencer votre aventure. Les tours dans Into the God's Grave sont particulièrement fluides et permissifs, ils intègrent en outre des mécaniques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un jeu hybride. La première chose que vous ferez pendant votre tour sera de choisir votre carte de plan qui déterminera en quelque sorte votre état d'esprit et votre intention du moment. En plus d'offrir le plus souvent un pouvoir actif ou passif unique, chacun de ces plans va déterminer le nombre de cartes que vous pourrez piocher dans votre deck ainsi que le nombre de déplacements et de ressources à votre disposition. Cette décision est collégiale et implique donc une discussion entre les participants. Après avoir pris connaissance d'éventuels paramètres propres au tour en cours dictés par l'application, les joueurs seront ensuite libres d'effectuer les actions qu'ils souhaitent dans n'importe quel ordre. Nul besoin d'attendre qu'un héros ait terminé pour agir bien au contraire, ce sera le timing de vos différentes interventions qui déterminera votre réussite. Les mouvements, dont le nombre est fixé par la carte plan que vous avez choisi, sont symbolisés par des jetons pas. Chaque jeton dépensé permet d'aller d'une zone d'une tuile à une autre, sachant que les espaces entre les tuiles sont également considérés comme des limites de zone. Ce petit artifice, trop rare dans les jeux de rôle, permet de garder facilement trace des déplacements qu'il nous reste, simplifiant le suivi alors que tout le monde joue plus ou moins en même temps. Si vous entrez sur une tuile inexplorée, vous aurez l'opportunité de faire un test de reconnaissance. Facultatif, celui-ci vous permet, s'il est réussi, de placer immédiatement les éventuelles figurines ennemies de la région. Si vous ignorez ou ratez ce test, il vous faudra souvent attendre que vos adversaires vous tombent dessus pour les détecter, leur donnant fatalement une longueur d'avance. Mais alors pourquoi ignoreriez-vous un test de reconnaissance, me demanderez-vous ? Tout simplement parce que le nombre de tests que vous pourrez effectuer à chaque tour est limité. C'est la première vraie originalité du titre, qui pose une contrainte forte en termes de gameplay. Si vous êtes libre de visiter autant de points d'intérêt que vous le souhaitez, et de courir jusqu'à dépenser tous vos jetons pas, le nombre de G2D que vous pourrez effectuer sera limité par le nombre de jetons test à votre disposition, soit deux par joueur et par tour. Les tests représenteront souvent le seul moyen de vous sortir d'une situation difficile, de réagir à un imprévu, mais aussi de combattre et de sécuriser votre environnement, ce qui rend ces jetons particulièrement précieux. Notez que certaines réussites vous octroieront des jetons avantages, qui pourront être dépensés par paire pour effectuer des tests, ce qui rend le système un peu moins rigide. Vous parcourerez donc votre environnement en tentant à la fois d'accomplir votre objectif, dans ma démo il s'agissait d'escorter un marchand, mais aussi d'en apprendre plus sur l'histoire du monde et de trouver de l'équipement. Vous serez amené, bien sûr, à utiliser les cartes de votre main, qui sont de trois types. Les capacités, placées sous votre plateau, offrant des pouvoirs passifs, les objets, placés au-dessus de celui-ci et permettant diverses actions, et les événements, qui offrent un effet immédiat avant d'être défaussés. Pour vous et chacune de ces cartes, vous devrez dépenser des ressources, celles-là même qui vous sont octroyées par votre carte plan. Into the God's Grave fait le choix de simplifier la gestion des jetons en regroupant tout ce qui pourrait vous être utile sous ce terme générique de ressources. Vous les dépenserez comme de l'or pour faire des achats ou sous-doyer un garde, comme une sorte de mana pour jouer vos cartes, etc. Si vous êtes sur la même case qu'un ennemi ou que le jeu vous le propose, vous pourrez dépenser un jeton test pour effectuer un lancer de dés. D'une belle taille et particulièrement agréable à manipuler, ces dés sont de trois types, les rouges pour les prouesses, les verts pour la ruse, et les bleus pour l'expertise. Chacun de ces dés permet d'obtenir des réussites génériques, les sortes de petits soleils, ainsi que des réussites propres à leur couleur, symbolisées par l'icône correspondante. Ainsi, effectuer un test de prouesse avec des dés bleus offre moins de chances de succès, mais ne sera pas pour autant impossible. Cependant, rapidement, ces tests vont se corser, et les plus critiques d'entre eux ne vous offriront pas de deuxième essai. C'est à ce moment que le jeu vous offre un moyen d'augmenter vos chances. Chaque carte de votre main défaussée vous permettra de lancer un dés supplémentaire, de la couleur indiquée dans le coin supérieur droit. Ce choix n'est pas à prendre à la légère, car à vouloir trop souvent m'assurer de larges réussites, je me suis régulièrement retrouvé sans aucune carte en main au moment où j'en aurais eu le plus besoin. Les combats fonctionnent de la même manière. Chaque ennemi mis en jeu dispose d'une base colorée afin de le différencier, d'une jauge de points de vie, ainsi que d'une fiche particulière vous indiquant son comportement et ses statistiques. En réussissant des tests avec l'une de vos armes équipées, vous viendrez à bout de vos adversaires, récupérant par la même occasion un jeton avantage. N'oubliez pas que ces jets vous demanderont de dépenser l'un de vos deux jetons test du tour, et que si vous n'avez pas suffisamment de jetons avantage en stock pour faire des tests supplémentaires, vous serez souvent à la merci de vos ennemis, ou incapable d'effectuer des reconnaissances sur les tuiles que vous découvrirez. Durant vos pérégrinations, l'application jouera un rôle somme toute discret. Bien sûr, chaque point d'intérêt visité vous donnera droit, comme dans Destiny's, à un petit texte d'ambiance ainsi qu'à un éventail de choix ou de tests à réaliser, mais dans l'ensemble le temps de lecture m'a paru relativement court, et Into the God's Grave semble se focaliser sur l'action plus que sur la narration. Évidemment, toute réussite ou exploration majeure donnera lieu à une série d'instructions de mise en place, cela entraîne, et c'est chronique dans les jeux hybrides, de régulières manipulations qui rebute souvent les plus allergiques aux supports numériques. Mais dans l'ensemble, grâce aux mécaniques de cartes de plans et de jetons, l'essentiel du gameplay se déroule autour de la table, et pas sur un écran que l'on utilise souvent que pour les combats et les interactions avec l'environnement. Les combats, justement, sont largement simplifiés par la présence de l'application, qui calcule automatiquement les modificateurs de jet des personnages qui souffrent d'altérations de statut, comme l'étourdissement ou la suppression. Reste la trame globale de l'histoire d'Into the God's Grave, qui se déroule en campagne et offre de nombreux choix plus ou moins impactants sur la suite. C'est censé être la raison d'être de ces applications, offrir une plus grande liberté dans l'écriture, un plus vaste éventail de choix, et une sorte de mémoire au fil du jeu. Comme à l'accoutumée, le narrateur vous indiquera que tel ou tel personnage se souviendra de votre action, ce qui est parfois difficile à vérifier, et même impossible pour moi sur une démo ne contenant qu'un chapitre. Petite originalité, en plus de la gestion d'éventuels comptes à rebours, du rappel des phases d'un tour et de la gestion des conditions de victoire, l'application d'Into the God's Grave semble prendre en compte la météo ainsi que ses effets. Évidemment, il est impossible de savoir si cette mécanique présente dans ma démo est purement cosmétique, ou si elle sera durablement et intelligemment utilisée tout au long de la campagne. Dans le domaine du numérique donc, Lucky Duck fait du Lucky Duck. L'écran est loin d'être omniprésent, il est même moins sollicité que dans les autres jeux hybrides de l'éditeur, l'utilisation du logiciel est en outre simplifiée par le fait que l'on retrouve de nombreuses icônes et mécaniques déjà utilisées par les canards dans le passé. Une fois que vous ne voulez ou ne pouvez plus effectuer d'action, votre tour prend fin. Vous devrez alors activer chacun des ennemis encore en vie sur le plateau, sachant que ceux-ci ont déjà eu une attaque gratuite si vous avez échoué au test de reconnaissance et qu'ils vous ont pris en embuscade. Ces ennemis ont comportement basique, nous vous demanderons que peu de manipulation et leurs dégâts sont infligés sans G2D. D'autres événements pourront aussi se produire, comme le déplacement de la caravane du marchand dans ma démo. Si vous avez l'habitude des jeux hybrides, vous ne serez pas dépaysé par le fait que l'application prend entre les tours le temps de générer des imprévus afin de pimenter le jeu. Vient ensuite la phase d'entretien, durant laquelle vous allez vous défausser de tous vos jetons restants, à l'exception des jetons aux avantages. Cela signifie qu'il est vain de tenter d'économiser des tests ou des déplacements pour les tours ultérieurs et renforce l'importance du choix de vos cartes-plans. Ces plans sont eux aussi gérés de manière particulière, puisque vous ne pourrez pas jouer deux fois le même. A la fin de chaque tour, il va dans une défausse et vous devrez choisir un plan particulier, moins avantageux en termes de ressources, pour récupérer l'intégralité de votre éventail au tour suivant. Enfin, l'application vérifiera avec vous les conditions de victoire et de défaite, vous informera d'événements à venir, comme l'approche d'un orage, puis, si aucun de vos héros n'est décédé, elle initiera un nouveau tour. Je peux maintenant vous le dire tout net, Into the God's Grave a été pour moi une surprise dans sa manière d'aborder le jeu hybride. S'il reprend à son compte les fondamentaux des jeux du genre, particulièrement des jeux Lucky Duck, il se distingue en de nombreuses manières, avant tout par le fait qu'ici, tout est ressource. Vos déplacements, votre capacité à jouer ou à utiliser des cartes, votre trésorerie, tout dans le titre polonais est représenté par des jetons, dont la gestion, de fait, est aussi précise qu'elle sera complexe. Loin de vous empêcher artificiellement d'explorer ou de faire ce que bon vous semble, le jeu vous oblige à la prudence et à l'économie en limitant drastiquement vos ressources. Into the God's Grave est rempli de fois cruciaux et corneliens, comme le fait d'ignorer un test de reconnaissance au risque de tomber en embuscade, histoire de garder un jeton test disponible au cas où un événement vous demanderez de jeter des dés. Il n'y a rien de plus frustrant que de tomber sur un magnifique coffre au trésor et d'être incapable de l'ouvrir parce que vous ne disposez plus de jetons test ou avantages, et il vous faudra parfois choisir de renoncer afin de vous concentrer sur votre objectif, plutôt que d'attendre sur place jusqu'au prochain tour de récupérer ses jetons. Cette idée omniprésente de l'Okaou sera le fil rouge de vos aventures et vous fera pleinement ressentir les dilemmes de vos aventuriers. De la même manière, la gestion de votre main sera un vrai enjeu, tant les cartes disponibles sont souvent puissantes mais aussi coûteuses. Vous aurez rarement la possibilité de jouer ou de poser plus d'une ou deux d'entre elles à chaque tour, et souvent vous saurez tenté d'en défausser quelques-unes afin d'augmenter le nombre de dés jetés lors d'un test, au risque d'avoir la main désespérément vide plus tard. Car les cartes plans, troisième rouage de cette brillante mécanique, sont parfois avares en pioche et sont pourtant la seule manière d'aller puiser dans votre deck. Sachant que vous ne gardez d'un tour sur l'autre ni vos jetons test ni les ressources qui vous permettent de jouer vos cartes, il vous faudra voir loin et anticiper afin d'avoir, pendant le même tour, à la fois suffisamment de cartes mais surtout de quoi les payer. Sans parler de liberté absolue, on est donc en présence d'un jeu qui met entre vos mains les clés de votre réussite et de votre autonomie, ne vous interdisant jamais de traverser la carte en un tour ou d'infliger 50 dégâts à un adversaire effrayant, mais vous exposant par la suite à plusieurs tours de disette pendant lesquels vous serez à la merci des éléments. Cet univers, dans lequel l'arbitraire et le hasard ont une place réduite, est d'autre part un monde restreint, Lucky Duck ayant je l'ai dit privilégié de grandes et belles tuiles détaillées à une vision plus vol d'oiseau pouvant nuire à l'immersion. Je vois cela comme un point positif car le titre donne une vraie sensation de l'urgence, de l'instant, et permet une immersion plus saisissante grâce à des événements à plus court terme. Malgré tout, on sent que l'éditeur est encore empêtré dans l'éternel dilemme entre ne plus utiliser de figurines ou de jetons minuscules, comme c'était le cas dans Destiny's, modérer l'occupation sur table, qui est ici très raisonnable, et éviter l'encombrement sur les tuiles, ce à quoi il échoue. Faute de place dans ces superbes décors divisés en zones, il ne sera pas rare que vous deviez empiler plusieurs jetons les uns sur les autres, ou même que certaines figurines se chevauchent. Au-delà de son solide gameplay, Into the God's Grave se dote d'un système de deck building qui interviendra entre chaque chapitre, vous permettant d'ajouter à votre paquet des cartes trouvées en jeu ou de retirer celles dont vous n'avez plus l'usage. C'est à ce moment que le choix de votre classe et de votre race auront une grande importance, car nombre de ces cartes sont réservées à un certain type de personnage. Du fait du caractère limité de ma démo, je n'ai malheureusement pas pu expérimenter cette facette du jeu qui, si elle offre de belles perspectives, demandera également une certaine assiduité à votre groupe. J'ai cependant pu profiter des quelques mécaniques propres de classe présentes dans ma boîte, et en l'espace il semble que l'auteur ait voulu aller plus loin que les pouvoirs habituels des jeux de fantaisie. La capacité unique Retrieve, de la gardienne des reliques, lui permet par exemple de jouer des cartes depuis sa défausse pour des effets augmentés. De son côté, le voleur peut grâce à sa capacité investissement mettre des ressources de côté sur ses cartes afin qu'elles ne soient pas perdues en fin de tour. On sent ici une intention claire de l'équipe de développement d'offrir de vraies mécaniques et de donner à chaque héros ses propres nuances, alors que beaucoup de jeux hybrides ont tendance à pêcher dans ce domaine. Évidemment, il serait cruel pour moi de vous dire qu'Into the Ghost Grave est meilleur que les autres jeux hybrides de Lucky Duck, alors que certains ne sont même pas encore livrés. Mais cette conclusion subjective mérite d'ailleurs d'être mise en perspective. Depuis que les jeux hybrides existent, on donne comme motif à leur existence la possibilité de vivre des histoires complexes, variées, riches en conséquences et donc personnalisées. En gardant cette philosophie en tête, les éditeurs ont réussi pendant plusieurs années à offrir des titres se rapprochant du jeu de rôle papier, mais surtout particulièrement accessibles au moins initiés, ce qui a fait de studios comme Arcada ou Lucky Duck de grands ambassadeurs du jeu sur table auprès des plus geeks d'entre nous. Cependant, en se focalisant sur ces histoires complexes et en voulant pousser les joueurs à s'immerger dans leurs univers, ces éditeurs ont souvent déséquilibré le terme jeu de société hybride en proposant des titres surtout hybrides et pas tellement jeu de société. Aujourd'hui, avec Into the Ghost Grave, les canards font le choix de s'éloigner de ce que voulait être Kingdom Come Deliverance The Board Game. Au lieu d'amener une application omniprésente à laquelle on greffe quelques ersatz de mécanique de jeu après coup, ils ont conçu un vrai jeu de société, complexe, complet, et y ont ajouté un support numérique. C'est donc bien ce à quoi est réduite cette application, à une fonction de support, tenant pour vous le compte des points de vie et se limitant à ce qui aurait toujours dû être son rôle premier, appuyer une aventure grâce à une narration interactive. Mais en faisant cela, l'auteur polonais s'éloigne du public classique du jeu hybride, souvent casual voire familial, pour tenter d'aller chercher des joueurs plus experts et chevronnés, traditionnellement moins enclins, à franchir le pas du support numérique. Le pari est risqué dans les deux sens, même si évidemment il comble mes attentes personnelles en tant que joueur. Bien sûr, comme tous les jeux du genre, le projet est un peu lourd en manipulation, puisqu'il vous faudra régulièrement placer un jeton, enlever une cuile ou bien chercher la bonne base de couleur pour l'appliquer à la bonne figurine. Malgré cela, il surpasse Destiny's par sa solidité mécanique dans un monde pas moins immersif et resterait pertinent même sans application, grâce à son gameplay riche dont les accents d'ISS Vanguard et de Mage Knight mentent immédiatement conquis. La comparaison à The Dark Quarter est quant à elle moins justifiée, le jeu de Vandrider se focalisant essentiellement sur l'enquête et la déduction et offrant donc une expérience radicalement différente. Into the God's Grave n'est pas votre hybride classique et interchangeable qui se contente de vous raconter une histoire en vous faisant jeter 3D de temps en temps pour le principe. Si j'ai toujours été amateur de ces jeux à application, pour leur nouveauté et leur aspect vidéoludique dont je suis très friand, je suis aujourd'hui séduit par le nouveau projet des canards pour une raison tout autre, parce qu'il a pris la peine, surtout et avant tout, d'être un vrai jeu de société. C'est la fin de cette review d'Into the God's Grave dont la campagne commence incessamment. Dans les semaines à venir, en plus de fêter la barrière symbolique des 5000 abonnés qu'on vient de franchir ensemble, on va se mettre en mode vacances et explorer des horizons parfois un peu éloignés du financement participatif. Je vous donne donc rendez-vous très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501